Comment est-ce que tu fais pour être autant inspiré en tant que coach, en tant qu'orateur, en tant que formateur ou conférencier? Toutes les fois que tu prends la parole, tu as toujours des choses qui inspirent, tu apportes toujours des choses qui transforment, tu apportes toujours des choses qui font de l'impact. Même lorsqu'on te prend du coup, tu as toujours des choses à dire et pas des moyens, des choses vraiment qui apportent de la valeur et qui transforment les vies. Que ce soit en tant que conférencier, que ce soit en tant que coach, qu'est-ce que tu fais pour rester inspiré à tout moment? Ça, c'est probablement l'une des questions que je reçois le plus. Et dans cette session, toi qui es coach, toi qui es orateur ou qui aimerais devenir coach ou orateur, utiliser ta voix, la capacité de prise de parole pour pouvoir affecter les vies et te faire de l'argent, Je veux partager avec toi dans cette vidéo, huit choses que je fais qui m'aident à rester constamment inspiré, quel que soit le moment de la journée, même à minuit. Et tu peux faire la même chose et ça va accomplir le même résultat dans ta vie. Je me souviens, c'est droit dans les années 2005, nous étions dans notre communauté chrétienne et il y avait ce jeune pasteur que j'aimais beaucoup. Il avait peut-être quatre ou cinq ans d'avance sur nous, mais ce qui me marquait sur ce jeune ministre de culte, c'est que toutes les fois qu'on le désignait pour nous apporter le message du jour, du culte, il avait toujours des messages qui étaient inspirants, des messages qui me touchaient. Et j'étais merveilleux. Comment est-ce que lui fait à cet âge pour pouvoir avoir toujours des messages aussi inspirants? Comment est-ce qu'il fait que toutes les fois qu'on le pointe, ce n'est pas le même message qui arrive, ce n'est pas les mêmes choses qu'il ramène. C'est toujours un message nouveau qui apporte de la valeur, qui inspire, qui transforme, qui me touche. Comment est-ce qu'il fait? Un jour, j'ai décidé d'aller le voir. Après un culte, je suis venu le voir, j'ai dit que vraiment, j'aimerais causer avec toi parce que j'aimerais avoir un ou deux de tes avis. Imagine, il n'y a pas de souci. Je lui ai dit, comment est-ce que tu fais pour être autant inspiré? J'ai dit, non, sérieux, toutes les fois que tu prends, je peux comprendre quand je vois un pasteur expérimenté qui a fait des années comme notre leader principal. Mais toi, comment est-ce que toi, tu fais pour être inspiré chaque jour qu'on te désigne? Tu ne viens pas avec le même message, tu apportes toujours un message qui inspire, tu transformes toujours les vies. On dirait que toi, tu as un réservoir de messages, que toi, tu n'es jamais à court d'idées. Il m'a dit que non, c'est simple. Ce que je fais, c'est que chaque jour, je médite les Saintes Écritures. J'ai dit que ça veut dire quoi, méditer les Saintes Écritures? Moi-même, je lis la Bible. Il dit non, méditer, c'est réfléchir profondément. Chaque jour, en réalité, moi, je fais une étude biblique. Ça veut dire que s'il y a 365 jours dans l'année, j'aurai forcément 365 enseignements ou 365 prédications. Parce que chaque jour, j'étudie un nouveau passage et je reçois un nouveau message. Je reçois un nouvel enseignement. Je reçois un nouveau serment. Ça veut dire que toutes les fois, en réalité, qu'on me désigne, il m'a dit que toutes les fois qu'on me désigne, vous disent que tel jour, c'est toi qui vas nous présenter le message, il dit la seule chose que je fais, en réalité, c'est que je m'en vais prier et je demande à Dieu, de tout ce que tu m'as déjà enseigné, quel est l'enseignement que tu as réservé pour ce peuple à ce moment et à cet instant? Parce que je crois que Dieu ne peut pas me désigner pour apporter un message qu'il ne m'a pas donné avant. Donc, la chose est simple, si tu veux toujours être inspiré, il faut toujours te rassurer que ton réservoir de messages, ton réservoir d'enseignement, ton réservoir de Sainte Écriture est rempli. Ça te permettra, toutes les fois qu'on te désigne, même lorsque tu ne t'es pas préparé, de savoir ce que tu peux dire et comment tu peux impacter les gens. Nous sommes dans les années 2005, mais ce conseil, je l'ai appliqué et je l'applique jusqu'à aujourd'hui. Je suis rentré, je ne savais pas que je devais devenir coach un jour, je ne savais pas que je devais devenir conférencier ou formateur un jour, je ne savais pas que je devais devenir un enseignant d'université et chercheur un jour, je ne savais même pas que je devais devenir moi-même un homme, un pasteur un jour et que j'allais utiliser ma voix, ma capacité à apporter un message pour inspirer et impacter les gens et je ne savais pas que ça allait être une source de revenus pour moi. Je ne savais pas. J'étais simplement passionné et vraiment inspiré par lui et j'ai décidé d'appliquer ça. Et moi aussi, j'ai commencé, j'ai acheté des cahiers. Je vous assure, il y a un endroit ici où j'ai des cartons et des cartons de cahiers parce qu'au départ, j'écrivais à la main et chaque jour, je me rassurais que j'étudiais un passage de la Bible et c'est comme ça que j'ai commencé à remplir mon réservoir de contenu. Et lorsqu'il est arrivé même que dans, hors de l'église, j'ai commencé à intervenir en tant que coach dans la productivité, dans le développement personnel, dans le mindset et dans l'entrepreneuriat, j'ai appliqué les mêmes règles. Ce qui fait qu'aujourd'hui, même si tu me réveilles à minuit et tu dis, j'ai besoin que tu parles sur une chose qui est de mon domaine, j'aurais toujours quelque chose à dire. Pourquoi? Parce que j'ai compris, lorsque j'ai discuté avec ce grand frère, lorsqu'il m'a dit qu'en réalité, c'est parce que j'ai un trop-plein de messages que toutes les fois qu'on me désire, je sais quoi dire. J'ai compris ce jour qu'en réalité, l'inspiration, c'est le débordement. Ça veut dire que je suis tellement rempli de quelque chose que l'inspiration vient du débordement. Ça veut dire que c'est comme un verre qui est plein, qui est arrivé à la limite, mais sur lequel on continue de verser et qui commence à déborder. Et lorsque les gens voient ça, les gens sont émerveillés. En réalité, si tu veux être inspiré, il y a des choses que tu dois pratiquer. Et lorsque j'ai commencé à pratiquer ça, j'ai eu plusieurs occasions où j'ai été pris de coup. Je me souviens un jour, j'accompagnais mon leader. Il avait un grand programme qu'il faisait dans une région du Cameroun. Qu'il devait faire pendant trois jours. C'était un programme qui réunissait entre 800 et 1000 personnes. Il a fait le premier soir. Après, il y a le programme le deuxième soir. Après, il y a le programme le troisième soir. Le monde était là. Et le troisième soir, il annonce qu'on doit venir le lendemain pour faire une quatrième séance. Et tout le monde était d'accord. Et lorsqu'on rentre à l'hôtel, il m'appelle et il me dit qu'en réalité, la séance du quatrième jour, qu'il l'a annoncé, c'est moi qui vais la faire. Je ne suis rien. Je ne suis pas pasteur. Je ne suis pas conférencé. Je ne suis rien. Mais il dit, je sais, parce que je t'ai déjà vu à l'heure, je sais que tu as les éléments pour pouvoir enseigner demain. Mes amis, je me suis assis pendant une à deux heures. J'ai préparé ma présentation. J'ai préparé mon intervention. Et c'était formidable. Pourquoi? Parce que le principe que ce jeune pasteur m'avait enseigné, j'ai continué de le pratiquer. Et c'est pour ça que la première chose que je fais, première chose que je fais, qui fait que moi, je sois toujours inspiré à tout moment, 24 heures sur 7, 365 jours sur 12 mois, ce qui fait que je sois toujours inspiré, c'est que je suis constamment en train de consommer du contenu de qualité. Pour être un bon créateur de contenu, pour être un bon producteur de contenu de qualité, il faut premièrement que tu aies une discipline qui te permet de consommer tout le temps des contenus de qualité. Il ne se passe pas un jour sans que je n'aie pris au moins une heure pour consommer, soit dans un livre, soit dans un livre audio, soit dans un programme audio que je n'ai consommé du contenu de qualité. En réalité, qu'est-ce que je fais? Chaque jour, je consomme du contenu de qualité, du livre de la loi qui est la Bible et je consomme du contenu de qualité d'un livre, d'un audio qui parle sur un thème qui a trait à mon domaine ou au domaine que je veux développer. Tu ne peux pas produire du contenu de qualité si tu ne consommes pas du produit de qualité. Et comme je l'ai dit au départ, l'inspiration vient du débordement. Il faut que tu sois plein du contenu de ton domaine au point où ça déborde pour que toutes les fois que tu ouvres la bouche, que les gens aient l'impression qu'on avait créé ce domaine pour toi. Les gens aient l'impression que c'est comme si toi tu dors avec cette discipline. C'est comme si Dieu t'a donné la sagesse parce qu'en réalité, tu ne baignes que dans ça. Tous les jours tu lis dessus, tous les jours tu visionnes dessus, tous les jours tu écoutes des audios dessus. Comment est-ce qu'à un moment donné, tu ne pourras pas produire du contenu de qualité? Beaucoup de gens veulent être des coachs inspirés à tout moment. Ils veulent être des conférenciers, des orateurs inspirants à tout moment. Mais ils ne payent pas le prix pour consommer du produit de qualité. Tu ne peux pas donner ce que tu n'as pas. Tu ne peux pas créer ce que tu n'as pas. Tu ne peux pas inventer ce que tu n'as pas imaginé. Et tout ça commence par ce que je consomme. Donc la première chose que je te conseille, c'est que deviens quelqu'un qui consomme chaque jour un contenu de qualité. Ça c'est la première chose. La deuxième chose qui m'aide, c'est que je ne pense pas comme un consommateur de contenu. Bien que je consomme tous les jours du contenu de qualité, je ne pense pas comme un consommateur de contenu. Je pense toujours comme un créateur de contenu. Ça veut dire quoi ? Lorsque je visionne une vidéo, je la visionne, je la consomme et je me pose toujours la question, comment est-ce que je peux utiliser les informations, le contenu de cette vidéo, ce contenu de qualité dans mon domaine, comment je peux l'appliquer pour mieux aider ceux que je suis, ceux que je coach, ceux que je forme ou ceux qui suivent mes vidéos. Je suis toujours en mode création de contenu. Je consomme du contenu, mais pas comme un simple consommateur de contenu. Je consomme du contenu avec l'attitude d'un créateur de contenu. Et ceux qui marchent avec moi savent que j'ai toujours mon blog note. Si je n'ai pas mon blog note, j'ai mes applications qui me permettent de prendre les notes, qui font en sorte que lorsque je suis un livre, ou lorsque je visionne une vidéo, ou lorsque je lis la Bible, ou lorsque je suis quelque chose qui m'apporte de la valeur, j'ai toujours quelque chose à portée de main qui me permet de noter les idées que je reçois, ce que j'ai appris, dont je ne fonctionne pas simplement comme un consommateur de contenu. Je ne consomme pas le contenu comme pour consommer. Je me pose toujours la question, comment je peux utiliser ça pour apporter de la valeur aux autres. Ça, c'est la deuxième chose. La troisième chose, j'essaie toujours de redire ou d'exprimer ce que je viens de recevoir dans le contenu que j'ai consommé. J'essaie toujours de l'exprimer dans mes propres mots et selon ma perspective, selon ma culture et selon mes valeurs. C'est un exercice simple mais très important. Ça veut dire que lorsque je suis un livre ou lorsque je suis une vidéo qui parle de quelque chose d'important, lorsque je lis un livre qui parle de quelque chose d'important sur un paragraphe, je m'arrête, je prends mon blog note ou j'entre dans mon application. J'utilise souvent Google Doc ou Google Meet et ou Google... Google Doc, oui, j'utilise très souvent Google Doc. Et qu'est-ce que je fais ? J'écris ce que j'ai compris de ce passage en utilisant mes propres mots, en utilisant mes exemples, en utilisant mon expérience, en utilisant ma perspective. Pourquoi c'est important ? Parce que ça te permet de t'approprier de l'idée qui a été énoncée par un producteur de contenu de qualité. En t'appropriant, comment est-ce que tu t'appropries ça ? En exprimant la même idée en tes propres mots, dans ta culture, selon ta vision, selon ta perception, selon ta perspective, en utilisant les exemples de ton contexte ou les exemples de ta vie. Ce qui fait que lorsque tu te tiens devant les gens et que tu partages la même idée que cet auteur, tu peux lui donner du crédit pour dire que j'ai appris cette idée, reçu cette idée de tel auteur. Mais lorsque tu l'exprimes, ça n'a rien à voir avec cet auteur. C'est différent de tout ce que les autres peuvent dire. Beaucoup de créateurs, de producteurs de contenu, de vendeurs de contenu, de coachs et de formateurs ont l'habitude, lorsque tu les suis, tu as l'impression que tu suis quelqu'un que tu as déjà suivi. Parce qu'ils ont cette tendance à reproduire exactement ce qu'ils ont lu ou ce qu'ils ont visionné. Non, il faut te l'approprier. Et l'un des moyens pour pouvoir te l'approprier, c'est de pouvoir redire ce que tu as lu et le redire de manière à, en utilisant tes propres mots et tes propres exemples. Un peu comme un commentaire de texte, c'est un peu comme si tu fais un commentaire. Ceux qui lisent la Bible savent qu'il y a des bibles ou il y a des commentaires. C'est un peu comme si tu apportes ton commentaire pour expliquer ou pour exprimer comment est-ce que toi tu as compris ce qu'il vient de dire, comment est-ce que tu as compris ce que tu viens de lire, en utilisant tes propres exemples. Ça te permet d'assimiler, de comprendre mieux et d'assimiler le concept, d'assimiler et de customiser ça, de le personnaliser afin que quand toi tu vas parler de la même idée, ça ne ressemblera pas à quelqu'un d'autre. Et il y a des gens qui vont dire, moi j'aime la façon dont tu présentes cette idée parce qu'il y a des gens qui vont raisonner avec la façon que tu présentes une idée que toute autre personne présente. Parce que ce qui fera la différence avec toi, c'est ta perspective. C'est ta vision des choses. C'est les exemples que tu donnes. La quatrième chose qui fait la différence c'est que je suis toujours en train à la recherche du contenu. Je suis à la recherche du contenu dans une conversation. Je suis à la recherche du contenu pendant que je conduis. Je suis à la recherche du contenu pendant que je lis. Je suis à la recherche du contenu pendant que je fais mon sport. Je suis à la recherche du contenu pendant que je cause avec mon épouse et mes enfants. Je suis toujours observateur. C'est pour ça que j'ai toujours un instrument qui me permet de prendre des notes. Il y a des fois où je suis comme ça avec mes enfants. On cause, on cause, on cause, on cause. Et un événement se passe que je trouve très intéressant qui peut m'aider à illustrer une idée dans son contenu particulier. Qu'est-ce que je fais ? Je prends mon téléphone et je note ça. Rapidement, je note ça. Je ne néglige pas ça. Ça peut être avec mon épouse. Ça peut être avec un collègue. Ça peut être avec un ami. Ça peut être une expérience. Ça peut être pendant que je conduisais, j'ai vu quelque chose qui s'est passé. Je note. Pourquoi ? Parce que je suis toujours en train de rechercher du contenu. Que ce soit dans un message à l'église, que ce soit dans la Bible pendant que je lis, que ce soit dans un livre, que ce soit quand j'écoute quelqu'un ou quand j'écoute une conversation ou lorsque moi-même je suis impliqué dans une conversation, j'écoute avec une oreille et je me pose toujours la question en me posant avec la seconde oreille en disant comment est-ce que ça, ça peut être utile dans mon contenu ? Comment ça, est-ce que cette histoire, cette expérience peut enrichir ce que je sais déjà afin que ceux à qui je m'adresse, que ce soit par mes présentations, par mes conférences, par mes masterclasses ou par mes programmes de coaching soient de plus en plus impactés. Je suis toujours en train de penser comme ça. La cinquième chose qui fait la différence, c'est que je ne pense pas écrit. Je ne pense beaucoup pas écrit. Et c'est quelque chose que j'ai adopté lorsque ce grand frère pasteur m'avait donné ce conseil. Parce que moi, à l'époque, avant, j'avais l'habitude de lire la Bible et de réfléchir dans la tête et de ne pas donner assez de temps et de partie. Il m'avait dit non, ce n'est pas comme ça que lui fait. Quand il fait son étude biblique, il prend son cahier et il écrit. Et lorsque j'ai commencé à pratiquer ça, il y avait des fois, je prenais un passage de cinq, quatre, cinq versets et j'écrivais près de six à sept feuilles. Quand tu commences à écrire, mon cerveau, moi, quand j'écris, mon cerveau a tendance à aller plus en profondeur que lorsque je suis simplement comme ça. Et c'est un élément important. Lorsque j'écris, l'écriture permet à mon cerveau de se déployer. L'écriture permet à mon cerveau de voir ce que je ne pouvais pas voir de prime abord. L'écriture me permet et permet à mon cerveau de faire des connexions entre des concepts, entre des événements que je ne pouvais pas faire normalement. C'est pour ça que moi, je conseille toujours à ceux que je formais, à ceux que je coach, d'apprendre à réfléchir et à penser en écrivant. Lorsque tu apprends à penser en écrivant, tu seras étonné des idées qui sortent de ta tête. Tu seras étonné des choses que tu connais, qui sont déjà là, mais qui ne sortent que lorsque tu t'assoies et tu commences à mettre sur écrit. Lorsque tu es quelque part et tu as une idée de contenu, mets-le sur écrit. Lorsque tu as lu un livre et tu veux faire un commentaire, tu veux exprimer ce que tu as lu dans tes propres thèmes, ne le dis pas seulement, ne le pense pas. Prends un papier et écris. Moi, j'ai des fichiers dans mon ordinateur, dans mon téléphone, qui ne sont que mes réflexions. Ce matin, j'ai écrit. Hier, j'ai écrit. Deux fois, j'ai écrit deux à trois fois par jour. En fonction des choses que je vois, en fonction des choses qui m'amènent à réfléchir. Et ça fait toute la différence. La sixième chose, c'est que j'étudie ma propre vie. Les gens ne savent pas que le premier des terrains d'expérimentation est le premier creuset duquel nous tirons les leçons. Pour nous-mêmes et pour les autres, c'est notre propre vie. Il y a beaucoup de personnes qui l'étudient par leur vie. Je prends beaucoup de temps, souvent, pour regarder les événements qui se sont passés dans ma vie, dans la journée, les événements qui se sont passés dans mon passé. Et j'essaie, autant que faire se peut, de tirer des leçons qui me permettent aujourd'hui d'apporter de la valeur aux autres. Et pour moi, ça, c'est très important. Simplement, en regardant ma propre vie, je peux produire contenu après contenu. Parce qu'en réalité, nos vies sont des lettres vivantes. Ce sont des lettres vivantes qui transmettent des valeurs, qui transmettent des idées, qui transmettent des leçons à notre entourage, si et seulement si nous avons la capacité de reconnaître ces enseignements parce que notre vie n'est pas seulement quelque chose dont nous jouissons, mais notre vie, pour nous, est en même temps un terrain d'observation. Lorsque nous avons expérimenté du succès, comment est-ce qu'on peut comprendre ça? Qu'est-ce qui a causé ça? Parce que voilà comment moi, je réfléchis. Qu'est-ce que j'ai fait? Dernièrement, je l'ai fait, je l'ai partagé dans une vidéo ici. Mes collègues et moi, nous avons organisé un événement de deux jours. Nous avons communiqué sur ce programme de deux jours et que nous avons communiqué de si en moins de sept jours sans publicité et la salle était pleine à craquer. C'était orienté vers les chercheurs, vers ceux qui avaient des difficultés à analyser un certain type de données avec un logiciel particulier. La salle était pleine. Et je me souviens, le deuxième jour, les gens disaient qu'il faut qu'on continue le troisième jour. Les gens en demandaient encore. Et sur place, je me suis posé la question, eh tiens, qu'est-ce que nous avons fait de particulier pour pouvoir remplir cette salle en moins de sept jours de communication, simplement dans deux ou trois groupes ou à ZAP sans publicité? Vous voyez, cette capacité à se poser les questions, à ne pas seulement subir les événements, à ne pas seulement dire que c'était bien et pas c'est non, mais à se poser la question pourquoi ça a réussi? Lorsque ça n'a pas marché, pourquoi ça n'a pas marché? Lorsque ce n'est pas arrivé là où ça devait arriver, pourquoi ce n'est pas arrivé? Lorsque tu fais de ta vie ton terrain d'études, tu auras beaucoup de contenu et ça va faire toute la différence. La septième chose, c'est que il faut tirer profit au maximum de tes échecs comme de tes succès. Beaucoup de personnes, lorsqu'on parle d'étudier sa vie et de tirer de ses expériences, des leçons, de son vécu, des leçons, les gens ne se focalisent que sur la partie succès. Mais les gens ne savent pas que très souvent, les plus fortes leçons, les leçons les plus mémorables, les leçons les plus puissantes, nous les avons obtenues dans les moments difficiles, nous les avons obtenues face à des challenges, nous les avons obtenues après avoir expérimenté un échec criard, après avoir expérimenté un échec vraiment difficile. Et lorsque tu comprends ça, tu comprends que tu dois tirer profit des moments heureux comme des moments malheureux, des moments joyeux comme des moments de tristesse, des moments de succès comme des moments d'échec. qu'est-ce qui s'est passé? Et j'ai l'habitude de dire souvent aux personnes que je coache que ton échec peut devenir ta certification. Lorsqu'une personne, je connais une personne et même pas beaucoup de personnes, mais particulièrement ce coach-là, qui fait aujourd'hui près de 13 milliards de chiffres d'affaires par an avec sa compagnie, qui a commencé à coacher les gens sur le divorce parce qu'elle-même, elle a divorcé après près de 18 ans de mariage. Et elle a commencé à coacher les gens qui passaient par cette phase et qui se demandaient comment est-ce qu'il faut gérer la phase de divorce parce que le divorce a failli faire qu'elle-même se suicide. Elle a réussi à s'en sortir parce qu'elle a découvert un certain nombre de principes et par la grâce de Dieu et elle a décidé d'aider tous ceux qui passent par la même situation. Maintenant, dans l'école traditionnelle, on va te dire parce que tu as échoué, tu n'es pas qualifié. Parce que tu n'as pas passé pour aller en classe supérieure, tu n'es pas qualifié. Et ça, c'est l'école traditionnelle. Mais l'école de la vie nous enseigne que l'échec peut devenir ta certification parce qu'il y a des choses que tu comprends simplement parce que tu as échoué. Je me souviens lorsque mon grand frère, on était petit, j'avais pris, j'avais vu un clou et je partais insérer le clou dans la prise, la prise électrique de la maison. Il m'a dit ne fais pas ça, ne fais pas ça. J'ai fait comme si je n'avais pas suivi. Dès que je suis parti mettre le clou dans la prise, j'ai été choqué par les... j'ai reçu un vrai choc électrique et je pleurais. Lorsque je pleurais, il m'a dit que je t'ai bien dit de ne pas aller mettre le clou là-bas. Tu ne m'as pas écouté. Tu croyais que je te parlais. Pourquoi moi-même, j'avais fait ça comme toi et j'ai su que ça va te choquer. Donc, il me donnait des conseils sur la base de son échec. Et tu peux développer tout un programme de coaching, tout un programme de formation simplement sur la base des échecs. Parce que les échecs t'ont ouvert les yeux et tu peux dire aux autres attention, moi je n'ai pas fait attention dans le passé, je suis tombé dans ce piège. Évitez de faire la même chose sinon vous allez vous retrouver dans la même situation. Donc, il est important de savoir tirer profit de ses échecs comme de ses succès. Et la dernière chose qui est très importante, très importante, si tu veux être inspiré en tant que coach et en tant que conférencier, il faut que toi-même tu aies un coach. Moi, c'est ma force et que j'ai un coach et mon coach m'inspire beaucoup, énormément. Je suis étonné souvent de voir des personnes qui veulent devenir des coachs des gens alors que lui-même il n'est coaché par personne. Est-ce que tu sais que lorsque tu n'as pas de coach, tu te disqualifies pour coacher les gens? Parce qu'on ne peut pas guider les gens si on n'est pas soi-même guidé. On ne peut pas diriger les gens si l'on n'est pas soi-même dirigé. Celui qui n'est pas dirigé est une catastrophe pour lui-même et pour tous ceux qui le suivent. C'est très grave. Si tu veux être inspiré en tant que coach et en tant qu'orateur, il faut que toi-même tu aies d'abord un coach parce qu'une bonne partie de ton inspiration, tu vas la recevoir de ta relation et de tes sessions avec ton coach. Donc moi, j'ai un coach et je suis beaucoup de coachs. Je reçois de l'inspiration. Je reçois de... J'ai des mentors dans beaucoup de domaines vers lesquels je me tourne pour recevoir l'inspiration. Donc voici les choses que je fais et que si toi tu fais, on fait toute la différence. Un, je suis toujours en train de consommer du contenu de qualité. Deux, je ne pense pas comme un consommateur de contenu, je pense comme un créateur de contenu. Trois, je suis toujours en train de redire ou d'exprimer ce que j'ai lu, ce que j'ai appris dans mes propres thèmes en utilisant ma propre perspective. Quatre, je suis toujours en train de regarder et rechercher le contenu dans les conversations, dans les sermons, dans les livres et dans tout ce que j'ai comme expérience. Cinq, je pratique la pensée par écrit. Je pense en écrivant. Ça permet à mon cerveau de vraiment se déployer. Six, je fais de ma vie mon terrain d'études. Sept, je tire profit et avantages de mes échecs comme de mes succès. Et huit, moi-même, j'ai un coach. Je suis coaché par quelqu'un qui m'inspire et je suis beaucoup de coach. C'est ça que je voulais partager avec toi. Ces sept choses vont faire de toi un coach, un conférencier toujours inspiré à tout moment. Même si les minuit, si on te réveille, tu auras des choses à dire. Tu ne manqueras pas quoi dire parce que n'oublions pas, l'inspiration vient du débordement. L'inspiration, c'est le fruit du trop-plein. et pour le faire, il faut suivre ces huit étapes que je t'ai données. J'espère que tu as obtenu assez de valeur de cette vidéo. N'oublie pas, like la vidéo, abonne-toi à notre chaîne, partage cette vidéo avec qui tu sais. Peu être intéressé par ce type de contenu et comme je l'ai l'habitude de dire, c'était Zoé du Cameroun et je te souhaite le succès. Merci.